Vas-y. Et puis je vais me dire, merde, ce ne sont pas mes Doc Martins qui ont besoin de boulot, c'est moi. De toute façon, Doc Martins... Et cette coupe-elle, de toute façon... De toute façon, Doc Martins ou Weston, ils n'en ont rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre ? Personne n'en a rien à foutre. La loi. Ouais. Quelqu'un. Quelqu'un se souvient encore de la loi. Ouais. Il suffirait qu'une seule personne... Qu'une seule personne, hein, une seule, pas dix mille, qu'une seule. Ne sois pas inutilement méchant. Ah non, encore, alors, à l'instant même, essayons qu'on creuse. En fait, le thème de base, c'était la famille. Et Juan avait fait une sélection de plusieurs textes, soit extraits de pièces ou des pièces entières. Et puis on a choisi ce qu'on voulait jouer. Un texte qui s'appelle La Dame Moselle Veille, qui parle de la société, de l'inceste, d'une relation étrange entre un fils, une fille et la mère. Simplement, j'aimerais t'entendre, par exemple, quand tu dis ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Nous voir sans un mot crevé. Vas-y, travaille là-dessus. Ce qu'ils veulent, nous voir sans un mot crevé, dans un coin crevé, en silence crevé. Peut-être même en leur disant merci, merci pour tout. En fait, c'est comme une improvisation et c'est à nous de chercher l'intonation. C'est hyper intéressant. Enfin, on redécouvre vraiment le texte à sa base. On commence par le dire un peu embredouillant, vite fait, comme dans la vraie vie, mais... En le prononçant tel qu'il est, il prend une toute autre dimension. La table est mise. Au milieu de la table, un pot de Delvice. Plus précise, il est où ce pot de Delvice ? Au milieu de la table, un pot de Delvice. Ça sent bon ? C'est bien l'idée de sentir comme ça. Oui, c'est... La table est mise. Oui. Au milieu de la table, un pot de Delvice. Et est-ce que ça sent bon ou pas ? Au milieu de la table, un pot de Delvice. Je ne sens pas encore que c'est bon. Alors mieux, on va faire comme ça, vas-y. Oui, c'est fini. On va faire comme ça, vas-y. La table est mise. La table est mise. Au milieu de la table, c'est mieux. Voilà, au mieux. Voilà, un pot de Delvice. Voilà ! Ce que je cherche, c'est que le texte dit amène de l'émotion et pas l'inverse. Souvent, je propose la rétidricité. Et dans ce vide, de laisser venir quelque chose qui serait ou un rire ou une émotion. Alors, bien sûr, on a une date avec une présentation. Nous sommes d'accord, nous n'allons pas présenter un travail bien ficelé avec un début, un milieu, une fin. Je pense que ce sera des extraits avec des moments où il se passe quelque chose, quoi. Où le temps s'arrête. Tu n'as pas le coup de main qu'il faut. Apprends-moi. On l'a ou on ne l'a pas. Tu ne l'as pas. Je fais des flors. Tu me fais perdre mon temps. Arrête de passer derrière moi. C'est le manque de confiance, ça. S'il te plaît ! Donc, on est en train de monter deux pièces. C'est vraiment une expérience intéressante de troupes, parce qu'on est beaucoup. On est entre 20 et 30. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, de mettre une lecture mise en jeu. Moi, je ne connaissais pas du tout. Justement, ça nous permet d'explorer beaucoup de possibilités théâtrales. Dans la pièce, c'est un peu les parents face aux enfants. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans ? Comment on peut se libérer ? Comment on s'émancipe ? Je l'ai trouvé super spontanée. Franchement, elle était hyper avenante. C'était facile de poser des questions. On peut voir sa vision des choses quand elle l'a écrite. Les retours, là, ils étaient d'autant plus intéressants qu'ils étaient faits par des jeunes. Et en fait, cette pièce, ça m'intéresse vraiment. J'ai l'impression vraiment qu'elle est faite pour eux. Et du coup, c'est assez joli de voir à quel point ça peut plus ou moins leur parler. Moi, oui, ça me parle vraiment, ce thème. Enfin, je suis dans une famille, bon, elle n'explose pas, la mienne. Mais je trouve des fois les petits conflits entre frères et sœurs qui sont sans importance, c'est vraiment bien retranscrit au texte. Le théâtre contemporain parle très, très fortement aux jeunes parce qu'il s'agit de sujets d'actualité, que ce soit de la famille, de l'identité, de la guerre, de la violence. Et dès qu'ils lisent au bout d'une heure de lecture d'un texte dont ils n'ont jamais entendu parler, tout de suite, ça dialogue, ça s'interroge. Cette activité-là, il faudrait qu'elle soit partagée dans l'éducation nationale, par les structures culturelles, parce qu'effectivement, ça répond à une attente, c'est clair, et à un besoin. Ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, et puis on partage quelque chose, c'est d'avoir un partage. Ça permet de découvrir de nouveaux textes, de découvrir de nouvelles personnes et surtout de vivre une aventure qui est complètement unique. Et moi, je trouve ça justement excitant de pouvoir se montrer devant des autres personnes. Il y a le travail sur soi, il y a le jeu, il y a les rencontres avec d'autres personnes. En fait, les gens, ils vont nous voir d'une autre façon et ils vont trouver des talents qu'on ne leur avait pas vraiment montrés avant. Nous, mais au final, on est vraiment un groupe, on est une famille, quoi, maintenant. Il faut venir.